Surtout la meilleure manière de pleurer, je pense. C'est une connexion émotionnelle du coup ? Oui, c'est une connexion émotionnelle, mais c'est aussi cette chose de la puissance de la bonne pop ou de la pop qu'on aime. C'est que, en fait, ça part de la vraie vie, mais ça la rend plus tolérable. Et c'est pour ça que je l'ai écrit aussi, c'est pour ça que j'ai toujours écrit de la musique. C'était avec cette idée de pouvoir arriver à ce feeling. C'est un peu instaisissable, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais cette idée de la tristesse et de la joie qui se mélangent d'une manière tellement fusionnelle, c'est très puissant. Mais c'est une manière aussi de te recentrer sur toi, c'est ça, cet album ? Oui, de me recentrer sur moi pour pouvoir être très décomplexé par rapport à le regard des autres. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai pu retrouver ces dernières années. Ça fait deux ans maintenant que j'ai vraiment pu trouver sur la scène, face à mon public, une manière d'être complètement décomplexé. Ah oui, premièrement, cette performance avec Balev Le Mercier n'était pas du tout planifiée. Elle était en train de parler d'une association avec laquelle elle travaille, aussi de son nouveau film. Et je l'ai regardée, elle bougeait sa tête comme ça. Et en fait, c'est elle qui a fait certaines voix sur la chanson Jane Berkens, parce que c'est une chanson que j'ai écrite avant la disparition de Jane Berkens. Et je me suis dit, si je vais écrire une chanson où je dis la phrase, j'aurais été un amour à la bête.